Un coup de ciseau suivi d'un coup de pédale pour une nouvelle piste cyclopiétonne le long de la rue Vandenperoboam. Un kilomètre pour relier les quartiers de la gare de l'ouest et de la chaussée de gants. Des éclairages intelligents seront installés, des arceaux à vélo. Le projet a été lancé il y a plusieurs années par la commune et la région. D'un côté c'est bon pour la sécurité routière, pour la situation des cyclistes et bétons, mais aussi pour le quartier, on peut se rencontrer, on peut flâner un peu ici, alors ça c'est important aussi, comme ça on crée un quartier qui est beaucoup plus agréable. Un projet inauguré alors que les pistes cyclables fleurissent partout à Bruxelles. 40 kilomètres créés pour le déconfinement, 30 sont déjà effectifs, comme ici en prolongement de l'avenue Louise ou le long du boulevard Louis-Schmidt. Mais cette politique commence à agacer le PS bruxellois, pourtant partenaire de Grun dans la majorité. Je pense qu'il n'y a pas de réelle concertation, il n'y a pas une concertation, il n'y a pas de participation citoyenne. Parfois certains ont l'impression qu'on leur impose une politique de mobilité, alors qu'un peu de dialogue peut amener à comprendre les choses. Pas de participation citoyenne, la ministre tempère. Évidemment pendant cette crise de Corona, on a dû agir vite, comme à Paris, comme à Berlin, on a dû agir vite. On a pris évidemment le plan Good Move qui était bien concerté comme base, alors on a travaillé sur les axes qui étaient identifiés comme importants pour y mettre un réseau cyclable. On a avancé sur ces bases-là, on a déjà rencontré évidemment quelques partenaires, c'est important, et on va encore, avant de pérenniser des projets, faire des consultations. Alors la mobilité irait-elle jusqu'à créer des tensions dans la majorité régionale ? Ah non, pas du tout, ce n'est pas une tension, c'est juste ici une opinion pour pouvoir faire avancer les choses et pour dire à la ministre qu'on souhaite qu'il y ait une politique qui va à la mobilité douce, mais aussi au transport en commun, et que l'un et l'autre feront qu'on diminuera la congestion automobile à Bruxelles. Il reste donc 10 km de pistes cyclables à tracer d'ici la fin de l'été et 4 ans de législature pour apaiser ces petites crispations entre partenaires de majorité.